Musique Bonjour à toutes et à tous. Si comme moi vous êtes passionné ou simplement curieux de la préhistoire, je vous propose aujourd'hui une sélection de gros de préhistorie cornée à visiter en France. Alors, petit rappel, ce qu'on appelle une grotte préhistorie cornée, ou simplement une grotte ornée, c'est une grotte qu'il y a des milliers d'années, nos ancêtres ont peint ou gravé. Ceci pour des raisons encore inconnues. Je précise que je propose les grottes que j'ai visitées. Donc dans cette sélection, il n'y aura pas la grotte de Lascaux parce que je n'y suis pas allé. Désolé. Mais comme ça, vous verrez que les grottes préhistorie cornées ne se limitent pas à Lascaux justement. On commence notre visite par les Pyrénées, département de l'Ariège, un peu plus de 20 km au sud de la ville de Foix, dans le village d'Ogneau pour visiter la grotte du même nom. Les peintures qu'on peut voir dans la grotte d'Ogneau montrent des animaux et des motifs abstraits comme des points alignés. Ces peintures datent d'il y a entre 16 000 ans et 17 000 ans. Ce qu'en préhistoire, on appelle la période du Magdalénien. On trouve aussi des gravures. La grotte se visite par petits groupes avec un éclairage très réduit. Pour être plus précis, dans les groupes qui sont autorisés à entrer au fur et à mesure, chacune et chacun s'éclaire avec des lampes portatives qui sont fournies à l'entrée. A priori, c'est vrai que ça peut paraître un peu spartiate, mais on est d'une ambiance immersive assez sympa. On s'imagine un peu mieux ce que pouvait être l'état d'esprit de nos ancêtres qui représentent ces grottes mal éclairées pour aller peindre et graver. J'ai trouvé que l'émotion est vraiment forte qu'on arrive au salon noir. Le salon noir, c'est la grande salle où se trouvent les peintures. Bon, on quitte l'Ariège, on prend la direction du nord-est pour le département du Lot. Et on s'arrête dans le village de Cabreret, à peu près à 30 km à l'ouest de Cahors, pour visiter la grotte de Pêchmerle. On peut admirer là-bas des peintures qui datent d'il y a plus de 20 000 ans. Des peintures qui, comme très souvent, représentent des animaux. En complément de la grotte de Pêchmerle, on peut aussi visiter le musée de la préhistoire du Quersy. Facile, c'est au même endroit. Ensuite, on prend la direction ouest. On quitte le Lot pour entrer dans le département d'à côté, la Dordogne. Plus exactement, on va dans le sud de la Dordogne, dans ce qu'on appelle le Périgord noir, à 20 km à l'ouest de Sarlat. Comme une des Zési, souvent appelée capitale mondiale de la préhistoire. Alors, je dois vous dire que je donne souvent dans le French bashing, au sens que je trouve qu'on a trop souvent une vision ultra franco-centrée du monde. Mais là, je dois reconnaître que ce titre de capitale mondiale de la préhistoire, eh bien, il est assez justifié. Parce qu'au Zési, on trouve une concentration vraiment impressionnante de sites liés à la préhistoire. Par exemple, le musée national de la préhistoire ou le pôle d'interprétation de la préhistoire. Niveau site archéologique, il y a l'abri Pâteau ou l'abri Cro-Magnon qui a donné son nom à l'homme de Cro-Magnon. Et au niveau des grottes ornées, juste à la sortie des Zési, il y a la grotte de Font-de-Gaume. Plus loin, à quelques kilomètres, parfois je découvre une voisine, vous pouvez aussi visiter la grotte des Combarelles ou la grotte de Bernifal. A un peu plus de 10 km au nord-ouest des Zési, on peut aussi visiter la grotte de Ruffignac, qu'on appelle aussi la grotte aux Sommammouths. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est surtout des gravures, qui ont été faites il y a à peu près 13 000 ans. L'originalité, c'est que la grotte de Ruffignac se visite à bord d'un petit train souterrain. Oui, un petit train. Personnellement, j'ai trouvé ça original et sympa. Allez, on quitte les Zési, on prend la direction au nord-ouest, on sort de la Dordogne et on entre dans le département voisin de la Charente. La Charente, qui n'est pas forcément un département qu'on va associer à l'après-soir ou aux grottes ornées. Et pourtant, on peut visiter la grotte du Placard. C'est à Moulins-sur-Tardoir, à 25 km à l'ouest d'Angoulême. Cette grotte, elle a depuis longtemps un chantier de fouilles archéologiques. On y a trouvé, entre autres, bien sûr, des ossements de Neandertal et d'Homo sapiens. Enfin, je dis une grotte, mais bon, c'est plutôt une cavité, un espace long de 20 mètres. On peut y voir des gravures préhistoriques, qui datent de... Eh bien, je vous avoue que je ne sais plus. J'ai oublié. Désolé. Je peux quand même vous dire que la grotte du Placard se visite en juillet et en août et que l'entrée est gratuite. En complément, si ça vous dit, vous pouvez aussi visiter, sur un commune de Montbron, à 10 km, l'espace préhistoire d'André de Benat. Un espace didactique où on peut apprendre l'historique des fouilles et de la recherche sur la préhistoire en Charente. Enfin, plus exactement, l'historique des fouilles et de la recherche sur la préhistoire dans la vallée de la Tardouard. Auvers l'été du hundi au samedi et le reste de l'année sur réservation. Maintenant, on prend la direction du sud-est, on traverse le massif central pour arriver dans le sud de l'Ardèche. Commune de Val-en-Pont-d'Arc. Val-en-Pont-d'Arc, point de départ, de la descente, des gorges de l'Ardèche. Le guide de Routard a écrit que, à la belle saison, c'est un peu Canoe City ou Caneville. Bon, je vous le dis, si vous voulez profiter des gorges de l'Ardèche. Mais si on s'est arrêté, c'est d'abord pour... Vous avez deviné ? Oui, la Grotte Chauvet, qui a été découverte assez récemment, en 1994. Ces peintures préhistoriques ont plus de 35 000 ans. Elles font partie des peintures préhistoriques les plus anciennes du monde. Attention, je précise que ce qu'on visite, ce n'est pas la grotte même. Comme à Lascaux, c'est une reconstitution. Mais même sachant ça, la vie est impressionnante, vu la richesse, la diversité et la beauté des peintures d'animaux. Et sachez que le patrimoine préhistorique en Ardèche, il ne s'arrête pas à la Grotte Chauvet. Un peu plus de 20 km au sud, vous pouvez aussi profiter de la cité de la Préhistoire à la Vénorgnac. Comme son nom l'indique, c'est un grand espace isiatique dédié à la Préhistoire. On y fait par exemple des ateliers d'archéologie expérimentale, malheureusement pas toute l'année. Il y a aussi des animations, des expositions d'objets archéologiques. Je trouve que c'est un très bon complément à la Grotte Chauvet. Maintenant, direction nord. On entre en Bourgogne-Franche-Comté, on prend la route de Paris, et on s'arrête dans le département de Lyon, village d'Arcy-sur-Cure, à 30 km au sud d'Auxerre. À Arcy-sur-Cure, on trouve les grottes du même nom, où on peut admirer des peintures préhistoriques qui datent d'il y a plus de 25 000 ans. Les plus anciennes de France après celles de la Grotte Chauvet. Mais comme les peintures de la Grotte Chauvet montrent au public sont des copies, donc les peintures de la Grotte d'Arcy-sur-Cure sont les plus anciennes de France visibles par le public. Les plus anciennes. Rien que pour ça, le site d'Arcy-sur-Cure mérite d'être plus connu. Largement. Mais bon, il faut dire aussi que les parois de préhistoriques Arcy-sur-Cure, il n'y en a pas beaucoup. Parce que bon, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, une bonne partie des parois a été dans le passé décapée au Karcher. Oui, les parois d'une Grotte Ornée ont été décapées au Karcher. Je ne vous raconte pas les trésors archéologiques qui ont été perdus. Heureusement. Heureusement qu'une partie a été conservée. Voilà pour cette sélection de Grotte Ornée à visiter en France. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si il vous a plu, pensez à le partager. Et bien sûr, notez-le, likez-le, commentez-le sur la plateforme de podcast de votre choix. A très bientôt.